donc salut tout le monde et re bienvenue sur fred and reel zone donc dans le tutoriel en relation avec le let's play de godfall donc on va parler de ces tas de pièces et comment créer le même effet donc sur un reel donc là vous voyez j'ai mes plans qui sont déjà passés vous voyez bon le taille est pas bon le blend est pas bon non plus donc déjà ce que je vais faire ce que je vais rétablir le taille puisque en fait sur le dernier tutoriel j'avais pas mis donc sur le mtandard serre orm j'avais pas mis donc les options pour le taille donc ce que je vais faire je vais copier ça du b et je vais le mettre à ce niveau là j'applique donc voilà ça c'est réglé donc le taille c'est réglé et donc on va voir le pixel def offset et le parallax occlusion mapping donc pour ça on va créer une nouvelle fonction qu'on va venir rajouter en fait à notre matériel de base quoi et on va lui permettre d'utiliser ou non donc le parallax occlusion mapping et donc on va créer un switch en fait pour ça pour activer ou désactiver la feature donc en fait on va l'intégrer directement dans notre matériel de base qu'on va utiliser souvent donc le master material et donc voilà donc contrairement à notre version du matériel qui tournait sur lui même donc ce matériel ce matériel là qui va servir que pour ces objets là en question donc comme ça ça nous permettra également de ne pas activer le parallax occlusion mapping parce qu'on voudra on voudra pas en fait donc ça sera bon alors donc je reviens alors pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos sur les matériels fonctionnels je vous conseille d'aller les voir comme ça vous comprendrez mieux ce tutoriel en particulier donc il y en a deux il y en a un premier qui me montre comment créer des tools simples et le deuxième qui vous permet donc de de créer des matériaux entiers et de pouvoir combiner en fait donc je vous aurez un lien qui va s'afficher à haut à droite si vous voulez voir ces vidéos donc ensuite je vais donc on va commencer le tutoriel et pour ça donc alors ça je je l'applique je le sauvegarde donc vous voyez la petite scène que j'ai alors j'ai pris 2-3 à 7 sur sur méga scan j'ai juste fait bon vite fait poser quelques objets histoire d'avoir un sol histoire d'avoir 2-3 murs un peu des objets qui vont rentrer en collision avec nos pièces et donc voilà je vais donc et maintenant une matérial fonction pour le pour le parallax occlusion mapping alors je vais dire pomme parce que ça va ça va plus vite parce que parallax occlusion mapping à chaque fois c'est long à dire donc pour le pomme donc je vais faire donc une nouvelle matérial fonction que je vais appeler m f pomme donc j'entre dans et donc pour le parallax occlusion mapping donc pourquoi il y a 30 secondes que j'avais pu le dire donc pour le pour le pomme il y a une fonction déjà en fait d'un drill pour pour le créer donc par l'action occlusion mapping et donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va venir renseigner les paramètres qu'on a besoin donc on va venir exposer des paramètres et on va sortir uniquement les éléments dont on a besoin pour notre matériel et donc pour pouvoir donc cette fonction là va vous permettre de en fait de communiquer entre notre matériel là et donc cette fonction là donc pour éviter d'avoir ce gros pavé là au milieu de notre fonction et donc ça fera beaucoup mieux et aussi ça nous permettra aussi de ne pas avoir grand millions de paramètres exposés dans notre dans notre master donc du coup on va venir le faire dans notre fonction donc pour ça alors déjà nous ce qu'on va avoir besoin de sortir c'est donc nos UV qui vont être modifiés par le parallax occlusion mapping donc pour ça donc on va se servir de l'output result ici on va le nommer sur la page du parallax on va le nommer plutôt UV par UV pomme on va le nommer plutôt UV par UV pomme UV parallax donc je vais venir connecter ça ici ensuite il va nous falloir une sortie donc pour le pixel def offset là on viendra le modifier un peu plus tard pour avoir un effet selon les situations avoir été plus soft donc voilà alors celui là je vais le nommer pgo donc on va venir renseigner ces paramètres ici donc ici il va falloir renseigner ces paramètres là donc il nous faut une texture object et des 2d c'est les textures alors c'est différent parce que je projette on s'en est jamais servi dans les tutoriels c'est différent de texture simple texture simple en fait vous allez pouvoir modifier certains paramètres comme le mid mapping et en fait d'un textur object c'est vraiment l'a7 en lui même quoi texture object oui et je me pouvais modifié par rapport à la question donc texture object cette texture object là il faudra quand même le exposé ses paramètres donc il faut convertir un paramètre et donc je vais le nommer 8 map je le connecte ensuite 8 ratio donc c'est la valeur donc de la 8 fait du parallax occlusion mapping qu'on va appliquer donc c'est la valeur donc c'est ce paramètre là qui vous permet de donner plus ou moins de relief à votre à votre objet ensuite min step max step donc min step max donc ça va être les valeurs minimum et maximum dans la phase dont l'objet va être décomposé en couches successive alors vous allez comprendre c'est en fait le parallax occlusion mapping ce que ça fait c'est que ça va prendre votre votre texture et en fait ça va votre objet et ça va donc venir on dire par couches successives dans des couches des coupes transversales de votre objet ça va venir afficher la texture en fonction de la haute et du coup en fait en accumulant ces couches là ça vous créez cette hauteur donc cette impression de ça vous créez cette impression de volume et au plus vous avez donc de deux steps au plus ça va être donc c'est pour dire cette illusion on va être pas visible au moins si vous en avez au plus vous allez vous rendre compte de la comment c'est fait bon ça va faire bizarre donc il faudra que ce nombre de steps soit assez important pour qu'on nous on ne voie pas donc pour qu'on ne voie pas en fait le le la supercherie quelque sorte donc ça vous allez voir je le montrais donc une step de page le mais à 8 max limite non je me trattent quatre et max step je vais le mettre à 32 comme à commune m de défaut à belmètre à vite bon je vais en mettre à lui en fait pour bien faire il faudrait que vous définissiez si vous voulez quelque chose d'optimisé définissiez en fait le nombre de steps par rapport à la profondeur la distance entre vous la caméra donc ça c'est une optimisation mais bon je vais pas rentrer dans ça je vais pas rentrer dans ces détails là pas compliquer de tout déjà on va faire le matériel alors ensuite dans uv alors ce qu'il va falloir faire pour les uv c'est que vu que donc vu que ces uv là je vais les modifier donc avec ça bon ça je veux garder je veux toujours je donne toujours avoir la possibilité de changer en fait le taille de la texture il va falloir que j'expose donc une input il va falloir que je crée donc une input de type vector d'eau donc pour des uv que je mette en texture par défaut donc c'est une texture coordinate j'utilise cette preview là pour valeur par défaut donc use preview value as default et je le connecte donc à uv comme ça ensuite headmap channel en fait là c'est en fait vous allez dire sur cette texture là quatre channels je vais utiliser parce que le la fonction ici là elle n'utilise donc qu'une seule une seule channel de votre texture donc il va falloir spécifier quel channel vous allez utiliser donc pour ça je prends un constant vecteur 4 donc c'est ce qui me demande un vecteur 4 et je vais dire pour ma headmap tu vas prendre le channel rouge imaginons que par exemple dans votre imaginons que dans votre AORM vous décidez aussi de mettre la headmap et bien vu que les trois premiers sont utilisés si vous n'utilisez pas le alpha et bien vous pourrez par exemple mettre la headmap dans l'alpha de la ORM donc vous mettrez pas un ici vous mettrez un dans l'alpha pour dire voilà vous utilisez l'alpha de la texture moi pour le coup je vais mettre ici vu que c'est une texture à part donc ça et je le connecte donc ici et référence pane en fait c'est le point relatif à partir duquel le parallaxe est appliqué donc vous voyez ici quand c'est 1 ou plus tout le parallaxe va aller vers le bas et quand c'est 0 tout le parallaxe va aller vers le haut donc ici donc par défaut il faut une valeur donc il faut une valeur qui sera qui sera 1 donc je vais l'appeler référence référence lane donc avec une valeur de 1 je vais venir connecter ici je vais faire appliquer je save et donc on est bon pour... ah non on est pas bon alors là pour la texture ce que j'ai donc par défaut ce que je vais mettre c'est une texture de type linéaire linéaire, color et donc je vais venir chercher ma texture par défaut donc j'utilise le le sampler type de type linéaire qui était la texture AORM parce que la tdefault white c'était en sRGB et moi là pour le coup j'ai besoin d'une valeur linéaire soit plus précis d'ailleurs pour la lightmap donc pardon AORM là c'est bon là c'est bon je save donc maintenant voilà je reviens donc sur mon master material et donc je vais glisser ma fonction à ce niveau là donc juste avant la base parce qu'en fait ce que je vais faire c'est que je vais c'est que je vais donc déjà dans un premier temps envoyer mes modifications d'UV donc pour le tile etc. vers ma fonction de pomme et ensuite en fait je vais transférer mes UV modifiés donc par la fonction par l'exclusion mapping vers mes UV de mon base material donc voilà là déjà vous avez le pomme qui est ok en partie là comme ça compile hop je sauvegarde pardon donc par contre là vous voyez donc du coup le pixel def offset il va falloir quelque chose pour donc pour transférer la valeur vers la base donc pour ça il va falloir qu'en fait re-rentrer dans votre MF base à ORM et donner un input donc pour pouvoir connecter ma sortie de ma fonction que j'ai bien créé là donc il va falloir que je donne un input ici et que je connecte donc ça vers pixel def offset je peux appliquer là il me dit que j'ai une erreur parce que justement par contre là déjà ici c'est un scalar qu'il faut donc je vais appeler ça en plus je vais changer le nom je vais appeler ça pixel def 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 je l'écris comme il faut voilà parce que chaque fois je fais l'erreur alors pixel donc c'est bon pixel def offset c'est pas un vecteur 3 c'est un scalar qui ça implique là et donc il me dit qu'il y a une erreur c'est normal parce qu'en fait j'ai ce truc là qui est vide si je voulais pas d'erreur il aurait fallu que je mette une constante ici une constante et utiliser cette constante pour valeur par défaut comme ça comme ça là du coup là du coup j'ai plus d'erreur mais bon quoi qu'il en soit on va le connecter non alors j'attends un peu là j'applique donc là je connecte le pixel def offset en sortie de mon pomme vers mon matériel je fais appliquer et je save donc on va déjà regarder qu'est ce que ça nous donne parce qu'on va devoir aussi réorganiser un peu notre matériel donc donc là on peut voir déjà que ça marche vous voyez peut-être le taille il est un peu trop violent alors je sais pas je crois pas avoir montré la gueule du mesh alors le mesh il est comme ça c'est à dire que c'est juste un plan un peu un peu bombé quoi les uv les uv les uv sont tout simples c'est juste un plan un et donc c'est la texture qui fait tout vous faites taille et en fait là sur le côté c'est comme ça parce que c'est juste pour optimiser un petit peu alors pourquoi c'est comme ça parce qu'en fait toute cette partie là la partie la bordure elle sera toujours dans le elle soit toujours dans le sol donc on la verra jamais donc bon autant que ce soit optimisé quoi ok donc où est-ce que je voulais voir le tail alors le tail je vais peut-être faire tailler un petit peu moins mettre ça à 2,5 2,5 hop donc vous voyez l'effet en question maintenant les pièces c'est pas simplement c'est pas simplement une texture posée je veux dire maintenant on a un sens du volume quand vous bougez un peu vous avez cette impression d'avoir des pièces qui se détachent vraiment et donc ce que je voulais faire voir c'est cet effet de les steps vous voyez ici là on le voit un petit peu mais si j'augmente je diminue je veux dire pardon les steps vous allez bien voir en fait ce qu'il se passe alors là vous voyez c'est pas organisé encore c'est tout à la fin c'est pas ok donc si je diminue le max step là vous voyez bien en fait comment réagit en fait le comment marche en fait le matériel quoi voilà là on voit encore plus donc vous voyez ça fait en fait des coupes qui vont s'ajouter les unes sur les autres donc quand vous êtes loin ça va quand vous vous rapprochez c'est pas bon c'est pour ça que je parlais d'optimisation en fonction de la caméra de la distance avec la caméra donc augmenter et diminuer en fait le le ratio en fonction de le positionnement de la caméra pour optimiser le truc ça reste toujours qu'une fois donc voilà donc vous voyez en fait au moins si vous avez deux steps et là si je descends encore je mets deux et euh au moins vous avez deux steps au moins c'est précis quoi on va voir après ça fait des erreurs même donc je reviens à 32 et là je reviens et je ne peux pas leur parler ou pas donc bon il faut vraiment se mettre dessus pour le voir donc là ça marche donc en fait la technique c'est quand vous vous avez ce plan là donc et quand vous allez jouer sur le scale vous voyez déjà quand vous allez jouer sur le scale en fait vous allez ça va venir détacher les pièces en fonction de la height c'est pour ça que je veux sur la création de la texture je voulais faire en sorte que je voulais faire en sorte que la height soit bien marqué donc voilà donc ce que je voulais montrer c'est que donc vous allez pouvoir jouer donc avec la height sur la sur la hauteur à savoir qu'il faut pas trop le monter donc en général les paramètres ça va de 0 à 0,15 si vous allez plus haut vous allez vous allez vous retrouver un déjà avec les steps donc si vous voulez pas en avoir on va pouvoir vachement augmenter les valeurs quoi et ça sera pas optimisé donc ça je le retombe à 32 ça moi je je vais ça marche pas c'est sûr donc voilà et vous voyez donc ça vous permet d'avoir du détail très rapidement alors ce qu'il y a de bien aussi c'est alors ici il y a un exemple c'est par exemple si je fais chevaucher un mèche sur un autre voilà ça va venir de suite euh détacher en fait les pièces une par une même si le mèche n'est vraiment pas du tout fait pour donc du coup ça permet de rapidement euh ça vous permet rapidement de mettre du détail à certains endroits si vous avez envie de mettre des cailloux si vous avez envie de mettre des feuilles euh cette technique là en fait elle est parfaite quoi donc ce que je dois faire maintenant c'est euh euh et après je vous montrerai un autre exemple avec du sable justement je vous montrerai comment avoir une atténuation soft et pas et pas hard comme pour une pièce alors ça je vais sauvegarder donc ce que je dois faire maintenant c'est que je dois organiser ça et créer les switch donc dans un premier temps il me faut alors donc il me faut aller dans le mf pom et donc créer un groupe pour les paramètres de pom alors je prends tous les scalars je vais créer donc un groupe qui s'appelle pomme alors je peux mettre des priorités si j'ai envie donc euh je pourrais mettre 8 en premier alors je vais grandir un peu donc je pourrais mettre 8 en premier min-step en deuxième max-step en troisième max-step en troisième max-step en troisième et référence p en dernier ça 0 on se revoit de pom donc ça je sauvegarde alors par contre ça je ne l'ai pas mis en pom et donc de nouveau c'est hop save donc je retourne donc je retourne dans mon mi coin voilà la height intensity min-step max-step reference plane ok ça je sauvegarde et donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va créer on va créer un switch qui va nous permettre de dire voilà je veux dans ce pour mon matériel je vais je veux utiliser pomme ou je veux pas l'utiliser donc ça je vais faire ça c'est la fonction de base donc ce que je vais faire c'est que je vais aller dans ma fonction de base que j'ai fermé on va aller là ça je sauvegarde donc en fait je vais créer un switch un static switch paramètres donc je fais static switch paramètres que je vais nommer use pomme donc je vais nommer use pomme je vais le faire deux fois parce qu'en fait on va utiliser exactement le même switch donc c'est pas à ce niveau là c'est ici donc on va utiliser exactement le même switch pour activer ou ne pas activer le pixel def offset et donc le parallaxe au plusieurs mapping alors je vais commencer par le pomme alors si j'utilise donc le pomme je vais donc utiliser le parallaxe UV en sortie ici ici si je ne l'utilise pas je vais utiliser mes coordonnées texture classiques et ça je vais venir le connecter à UV si j'utilise donc ma fonction pomme au niveau du pixel def offset je vais utiliser donc le pixel def offset en sortie de ma fonction si je ne l'utilise pas je veux que mon pixel def offset soit à 0 donc une constante à 0 et je vais venir connecter ça ici donc ce qui fait ça je l'applique je vais dire qu'il va se trouver dans pomme je l'applique et je le sauvegarde et donc je reviens dans mon matériel coin et vous voyez maintenant j'ai un bouton qu'il va falloir que j'active pour que mon effet soit visible là il n'y est plus donc du coup donc j'active le bouton use pomme j'active je le passe en true parce qu'il est en fausse même si vous activez le ici il faut toujours passer le deuxième paramètre enfin le paramètre en true et donc là il nous remet mes paramètres tels qu'ils étaient tels qu'ils étaient avant alors limite là j'ai préféré que use pomme il soit avant 8map alors 8map c'est ce que je l'avais laissé je l'avais laissé en position 0 donc limite tant qu'à faire si je veux pour avoir toutes mes textures à la suite là je vais le mettre en dernière position donc je vais prendre donc c'était 4 et donc je vais mettre sort sur le key 5 j'applique je save ici je save et donc voilà maintenant j'ai ma texture qui est à la suite des autres et à la suite des autres et donc donc voilà là c'est organisé c'est bon et donc je vais vous montrer maintenant comment rajouter en fait un petit effet un petit effet une façon de d'avoir une transition plus soft en fait là pour les pièces ça marche parce que c'est un objet à la part entière mais par exemple j'ai une texture de sable j'ai un matériel de sable qui nécessiterait en fait d'avoir une transition plus soft alors je prends ce même plan je le duplique et je vais lui appliquer mon matériel de sable donc c'est un matériel comme l'autre il y a une heatmap comme l'autre donc c'est un matériel qui vient de méga scan donc je lui applique le matériel et là vous voyez alors déjà je vais vous montrer l'erreur donc une erreur qui se passe avec les shadows donc vous voyez avec les shadows vous avez une marque et cette marque là en fait c'est l'ombre c'est l'ombre de l'autre objet quoi en fait de l'objet sans le pixel def offset et donc en fait c'est ça le problème qui se passe c'est pour ça que les objets de ce type là qui utilisent le pixel def offset avec une lumière dynamique devraient avoir le cache shadow désactivé comme ça voilà donc vous voyez ça c'est donc c'est bon d'une de sa petite pile de sable ça va un petit peu plus ça donc vous voyez en fait la transition elle est un peu un peu trop hard pour du sable voilà pour que ce soit plus diffus plus soft et donc pour ça en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va on va rajouter un truc à notre fonction on va rajouter un truc à notre fonction pomme qui est en fait de dire je vais multiplier le pixel def offset je vais multiplier le pixel def offset par un diter temporal et 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 en fait ce que je vais faire c'est que je vais faire un alert pour gérer pour gérer cette transition de plus ou moins soft de plus ou moins soft à A donc en fait donc je vais prendre le pixel def qu'il est tel qu'il sort je vais le pluguer en A et donc je vais pluguer en B et ce diter temporal multiplié par mon pixel def offset et je vais donner un scalart et je vais donner un scalart donc je vais appeler ça diter et je vais connecter donc ce scalart à alpha et le lerp en sortie donc ce qui veut dire que quand mon paramètre il sera 0 donc aucun diter je vais avoir donc le pixel def offset classique donc celui-là qu'on utilise pour les pièces et quand on va utiliser le diter on va avoir cette transition soft qui va être plus ou moins importante en fonction de la valeur qu'on mettra dans ce paramètre donc je sauvegarde je save et donc je retourne je save et puis je save que c'est ici et donc je retourne dans mon paramètre dans mon matériel instance pardon et j'ai oublié un truc c'est que dans il faut que je le mette en coupe aussi et je vais le mettre en position voilà je vais le mettre en position 5 et la texture je vais la mettre en position 6 de base c'était comme ça donc le diter à 0 et vous voyez en fait quand vous augmentez le diter vous allez commencer à avoir une transition beaucoup plus soft et en fait ça vous permet d'avoir cool pour du sable en fait alors là il y a le trou ici mais bon ça c'est la seule et puis alors donc voilà en fait ça vous permet donc du mettre en vue un peu ouais de venir blender du sable assez de façon assez cool en fait ça permet de dupliquer c'est ou c'est mieux qu'un des cas là vous pouvez donner un peu de volume et tout donc après vous pouvez vous pouvez jouer avec les paramètres du matériau si vous pensez que c'est trop soft par exemple si vous voulez que ce soit un peu moins soft que ça vous pouvez créer ou sinon d'autres variations de matériel de matériel instance histoire d'avoir un qui soit un peu plus soft un qui soit un peu plus un peu plus hard au niveau des transitions et donc voilà ça c'est assez sympa et voilà donc sur ce je vous dis à bientôt alors les semaines d'après j'essaierai de faire des petites vidéos mais il y aura pas des des grosses vidéos comme celle-là j'essaierai de faire des vidéos plus petites parce qu'en fait je vais reprendre le travail donc du coup j'aurai un peu moins de temps mais j'essaierai de faire des vidéos qui parlera un peu du qui parlera un peu du lighting parce que je n'ai pas encore parlé sur la chaîne donc j'essaierai de mettre de mettre en lumière un peu tout ça donc voilà sur ce je vous dis à bientôt pour salut ciao 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 ciao